Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une série de vidéos il n'y a pas très longtemps, j'y suis toujours. Mes vidéos n'ont pas pour idée première de vous empêcher de venir investir en Afrique. C'est d'abord, dans un premier temps, de vous sensibiliser. De vous avertir, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait l'expérience d'aller investir en Afrique. Mais ce n'est en aucun cas de vous empêcher de venir investir en Afrique ou alors de vous donner une mauvaise image de l'investissement en Afrique. Non, ce n'est surtout pas ça. Mais c'est plutôt pour vous sensibiliser, de vous dire que ce n'est pas une chose facile. Le cas du plombier. Alors, c'est un plombier avec lequel j'ai pris un rendez-vous, un rendez-vous avant-hier. Donc, c'était samedi. On est lundi aujourd'hui. Avant-hier, il m'a dit, je viens dimanche pour poser, faire le nécessaire. Donc, dimanche matin. J'attends dimanche, rien. Et là où il débarque, donc un jour après, pour me dire, il a eu deuil, enfin, il a eu un truc. Mais attends, la moindre des choses, c'est de m'en avertir. Si tu n'es pas à même de venir au rendez-vous, de nourrir ton rendez-vous, le minimum, c'est de me dire, voilà, j'ai eu un petit souci. Je m'excuse, je vais le faire demain. Mais rien, rien de tout cela. Il vient comme une fleur, en me disant, je viens demain, ne vous inquiétez pas, tout sera fait demain. Mais là, je t'élève repris, de façon ferme, comme toujours, pour le rappeler à l'autre, pour lui dire, certes, on peut être souple, mais on sait exactement ce qu'on veut. Donc, je l'ai rappelé à l'autre, en lui disant fermement que, s'il a en contre-temps qu'il m'en averti, ça c'est d'un, mais de deux, qu'il ne peut pas arriver comme ça, comme si de rien n'était pour me dire, je viens demain, comme si on avait pris un rendez-vous pour demain. On a pris un rendez-vous pour aujourd'hui. Donc, c'était aujourd'hui que je l'attendais, et non demain. Mais quand je vois vraiment le fonctionnement des gens, franchement, préparez-vous, surtout pour les personnes qui n'ont jamais eu à faire des investissements en Afrique. Mais c'est d'une lenteur. Les gens arrivent le matin, ils ne font rien, ils sont là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça se pavane, ça bouge de façon assez nonchalante. La nonchalance est notoire. Vraiment. Je leur demande, mais quand est-ce que vous allez commencer à travailler ? Vous commencez à travailler, quand c'est depuis le matin que vous êtes là ? Il est 13h, alors pratiquement rien n'a été fait. Vous commencez à quelle heure ? Moi, j'ai besoin de voir le travail avant de partir, quoi. Il faut arrêter d'être nonchalant comme ça. J'ai besoin d'avoir le résultat de ce que je suis venue faire. Non. Ah non, vous inquiétez pas. Le mot principal, le mot phare. Non, 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 aucune inquiétude, tout s'ira bien. Aucune inquiétude, il n'y a rien d'inquiétant. Tout est bon. Franchement, pour eux, tout est bon. Tout va bien. Il n'y a rien à s'inquiéter. Ça va aller. Voilà. Pas d'inquiétude. Ça ira. Ça ira. C'est toujours le même mot. Ça ira. Pas d'inquiétude. Tout ira bien. Tout va aller. Comme sur les roulettes. Alors, comment je vois que rien ne va, quoi ? Parce que ça ne bouge pas. C'est nonchalant. C'est vraiment, vraiment, armez-vous, quoi. Armez-vous de façon de patience, de fermeté, de rigueur pour que ça roule. Donc, comble de, je ne sais pas quoi, dire, mais dis non, ça lance un notoire, quoi. Donc, préparez-vous. Là, c'est encore le cas du plombier. Il arrive comme une fleur pour me dire, non, ça ira. Tout va bien. Non, tout ne va pas. Ce n'est pas bien parce que tu ne respectes pas tes délais. Tu ne respectes pas tes délais. Donc, voilà. Pour les autres vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues, je vous ai déjà fait le cas du soudeur, le cas du carreleur, le cas de, le cas de pas mal de déboires, enfin, de, que vous avez déjà. Donc, franchement, vous avez beaucoup de cas. Allez-y. Dans les vidéos, il y en a pas mal. Donc, amusez-vous. Regardez ce qui peut vous aller. Je pense que ça peut avoir une grande valeur ajoutée pour vous. Je pense que c'est une grande valeur ajoutée pour vous. Bon. Là, il faut... Voilà un pot qui est placé à... à une dimension impossible. Vraiment. Du vrai bricolage. Les gens sont... avec une distance de 54, c'est ça? C'est ce que tu as pris? C'est ça. Ah, eh, Amana. Donc, on a... Parce que, moi, la difficulté aussi, c'est de venir que la personne, quelqu'un se place là pour se laver. C'est ça qui me dérange. D'accord. C'est ça. Il travaille pour la personne comme ça qu'il allait appeler la... Et c'est ça que je suis en train de dire. Donc, c'est ça qui dérange. Et entre-temps, c'est que je disais, s'il y avait la possibilité, on achète des planches, on travaille, même si, il faut assembler ça ici. Parce que c'est pas assembler qui est difficile. C'est ça, toujours le même problème. C'est... Je sais que... C'est pour ça que je ne voulais pas du tout passer par un monité. Parce que je sais que... Tu as à donner un an? Non, pas encore. Tu n'as pas à donner un an? Non, non, non. C'est pour ça que je ne veux pas et moi, je voulais partir d'ici que tout est déjà fait. Je vais aller là-bas. Hein? Tout à l'heure. C'est ça mon problème. Est-ce que tu ombres un peu? Je prends la dimension là-bas. Je pars là-bas. Oui. Je dis que moi, je veux un... Je veux... Et puis c'est petit. Tel nombre de planches. C'est petit, c'est pas... C'est pas... Mais c'est petit même, C'est petit. si j'achète ma planche, Oui. On me rabote, on me rabote, on sort les ferrues. Parce qu'il faut raboter, s'il faut... Ça, c'est... C'est pas comme là-bas. Ça serait les lames... Donc... Les nako, non? Oui, les nako, c'est les nako. Oui, oui. Bon, les nako, si on prend les nako, peut-être à 70 ou 75. Alors, il est déjà venu faire des mesures. Alors, j'étais... Je suis en train de comprendre ce qu'il y avait celui-là. Attends. Tu me suis un peu. Non, non, mais écoute déjà quand même, Bernard, parce qu'il est venu, le monsieur des nako, il est au milieu là, il dit qu'il faut qu'on mette une planche au milieu. Non, on doit mettre. Voilà. On doit mettre. Ça ne peut pas manquer. Voilà. Parce qu'il va faire deux, deux. Deux, il va faire un ici et un là-bas et un là. Il est déjà venu faire ses mesures. C'est alors ça que je dis que il faut le montant. Donc, on fait le cadre, là, on fait le montant du milieu. Voilà. Et quand on fait le montant du milieu, tu arrives là-bas, tu précises. Exactement. On sort le montant du milieu, tu donnes les dimensions, on sort ça, tu portes, tu pars avec. Exactement. Tu achètes. On fait juste le cadre, on met la ferrure, parce que la ferrure, en haut, ça serait derrière. en bas, ça serait devant. Le jour, si il pleut, l'eau tâle sur la ferrure et ça ressort. Ça ressort, oui. J'ai préféré, j'ai dit aux personnes et Nako là, vous venez vous fixer ça au milieu, parce que les menuisiers, là, je n'en peux plus. Non, on fixe au milieu. Il m'a expliqué, il m'a expliqué que c'est mieux que ce soit tellement les menuisiers, c'est un problème dont je ne voulais plus prendre le temps dessus. Moi, il te dit que s'il y a sans procès, il y a 90 menuisiers dedans. Dedans. Regarde la maison là, cette maison là. Il a laissé comme ça, il a pris, je ne peux même pas compter le nombre de millions pour laisser comme ça. Et quand toi, tu arrives, tu vois un menuisier qui fend le champ, comme ça, il commence à courir. On dit que quoi ? On dit que c'est le retour. Ils appellent ça le retour. Ils ont vu le retour. C'est vrai. Le retour, c'est quoi ? Et c'est les gens là qui font compte. Oui, mais quand même, la majorité des techniciens ne sont pas sérieux. Et c'est quoi que vous appelez le retour ici ? Non, quand il parle du retour, ça veut dire qu'il a mangé là-bas, il voit le patron, il commence à courir au champ. Non, pour le maçon. Le maçon, ça franchement, si ce n'est pas seulement celui qui est, donc il est né avec ça dans le sang, non. tu achètes ton matériel, tu déposes au sol, il travaille, tu lui donnes sa main d'oeuvre. Mais le maçon, tu ne peux jamais acheter son matériel. Pour rien au monde. Quand tu achètes le matériel, il travaille avec... Il peut te laisser acheter n'importe quel matériel. Quand ça se charançonne, c'est toi qui as acheté. Mais même si c'est lui qui a acheté quand ça se charançonne, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il faut être dédiqué. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, on règle... il est comme ça, ça se fait. je ne connais pas... Voilà. Voilà. Cinq mois. Je ne connais pas bien. Donc, si c'est eux... Ce n'est même pas que eux. Tu vois, tu viens faire ton travail. C'est toi qui vas faire ton... Tu vois le machiniste. Ah, OK. Tu dis que tu me travailles ça, comme ça, je paye combien ? Ton travail gère une heure ou deux heures. Oui. S'il a trop de travail, il te dit quand tu vas venir prendre. OK. Moi, quand je prends les planchers qu'il va aller travailler, c'est à la première machine. Ah, c'est ceci-là. C'est la fille que j'ai. Oui. Parce que c'est une fille que j'ai. Oui, je sais, je sais, je suis arrivée. Quand j'arrive chez la fille-là, je suis arrivée là. Elle appelle le machiniste. Tu peux finir le travail du père ici à un moment. On s'entend. Si ça dure trop, il peut me perdre peut-être deux, quatre heures de temps. Donc, si je vais prendre aujourd'hui à 16h, il peut vous dire que non, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas ceci. Mais le lendemain, eux, ils me disent. OK, OK. On peut faire alors ça comme ça, mais je ne voulais pas revoir les mêmes personnes là. Parce que je suis déjà allée là-bas, ça me... Je vais les revoir là, je n'ai pas envie de les revoir. Donc, peut-être qu'il faut que tu ailles. Mais... Je vais aller là-bas. Je veux voir faire les mesures et puis, oui. C'est mieux. Je veux prendre les mesures ici. Je parle à moi. Les mesures de ténèbres, le cadre, le cadre de porte. Si ce n'est pas seulement la pommelle qui s'est coupée, on va changer la pommelle. Si ce n'est que que la pommelle ne s'est fermée ou pas. On a appelé quelqu'un et vient avec son rabot gros au lieu de son 500,000 francs et pas. Il s'en va. Donc, on va mettre la porte en bois, mais pour la porte, est-ce que tu peux faire la même chose ou comment ça sera? Non, le bâton de la porte de 86 et 55 mètres. Avec quel bois? Le bâton en panneau avec l'huogo. Ça ne peut pas se racheter. ça va se tordre à tout le monde. Mais quand il fait chaud là, ça prend sa tension que ça veut. Oui, mais... Porte de la cuisine, la petite cuisine traditionnelle. Puis on met les trucs là-dessus. Non, là-bas. Et ça fait la décoration. Nous, c'est beau comme ça. Je vais te dire un peu. On voit le truc qui est déposé au-dessus là. Oui. Le nœud là. Parce que ça empêche la chaleur de décembre. Oui, je sais. Mais ça empêche la chaleur. Mais ici, c'est autre chose. Non, non. C'est la tombe. Je sais, je sais. La chaleur de décembre. La chaleur de décembre. Mais moi, je parle de la porte. Je te parlais de la porte. Oui. On est en train de parler de la même chose. Si vous, également, vous avez déjà vu des investissements en Afrique et comment ça s'est passé, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ça s'est bien passé ? Comment ça s'est passé ? Mettez-moi dans les commentaires. Je vous dis donc à très bientôt une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501